Anne a défectueux d'amertume parce que son buffet était rempli, son compte de bancaire était plein, mais elle passait le temps à pleurer. Elle pleurait pourquoi ? Anne pleurait pourquoi ? Anne pleurait parce qu'elle manquait la f... Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, c'est en montée de sa vie à Silo pour se proscanner devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils de Li, Ophni et Finé, sacrificateurs de l'éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'éternel avait rendue stérile. Alléluia. Alléluia. Dieu ton voisin, il ne soit pas comme les autres. Il ne soit pas comme les autres. Anne était aimée, n'est-ce pas ? Anne était aimée, elle était même très aimée, parce que malgré sa stérilité, son mari lui accordait la double portion de tout. Alléluia. Ça veut dire que si Pénina avait une ration de 500 000 au moins, Anne avait une ration d'un lion. Hello. Hello. Son mari lui donnait tout l'amour dont elle avait besoin. Alléluia. Alléluia. Mais Anne avait quelque chose dans son cœur. Anne avait besoin d'un miracle. Anne avait besoin d'une visitation. Anne avait besoin de prier. Elle avait besoin de faire le prier. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu peux continuer ? Nous sommes à partir du verset 6. Tu peux continuer avec Dieu ? Saint-Étienne. Lui produit une mortification pour apporter à s'hériter de ce que l'éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne manquait à la maison de l'éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Et le canard, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » Anne se leva. Après que l'on eut mangé et puis assis l'eau, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'éternel, t'inversa des pleurs. Elle fit un peu en disant, « Éternel désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Merci mon frère. Alléluia. Amen. Anne a prié et Anne a fait un feu. Hello. 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 Ce qui attire notre attention ici ce matin, c'est juste cette petite phrase au verset 9. Anne se leva. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi. Dis ça à ton voisin. Tu me lèves-toi. Lève-toi. N'est pas encore plus fort. Lève-toi. Voilà. Allons-y ensemble. Anne avait l'amour de son mari, c'est ça ? Oui. Anne avait l'amour de son mari. Anne avait les mortifications de sa... C'est ça qu'elle pousse. C'est ça ? Elle avait les mortifications. Anne avait l'amertume. Et Anne avait besoin d'avoir quoi ? Un miracle. Anne avait besoin d'avoir quoi ? La froid. Alléluia. Le thème de notre prédication ce matin, c'est décide-toi. Dis avec moi, décide-toi. Dis avec moi, décide-toi. Dis avec moi, décide-toi. Décide-toi. Bien-aimé, Anne était face à une situation. Anne avait l'amour de son mari. Son mari l'aimait. Et la Bible le mentionne et le confirme. Anne avait les mortifications de sa coépouse. Anne avait l'amertume dans le cœur. Il fallait que Anne se décide à faire quelque chose. Est-ce que toute une vie est de même vivre de manière exclusive de l'amour de son mari, des mortifications de sa coépouse et de la vertu ? Est-ce que c'est une vie que de vivre d'un grand-mère ? L'amour de son mari ne suffisait pas. Les mortifications de sa coépouse ont dominé chez Anne. Anne ne vivait que d'un intime parce que son bustier était rempli, son compte bancaire était plein, mais elle passait le temps à pleurer. Elle pleurait pourquoi ? Elle pleurait pourquoi ? Elle pleurait parce qu'elle manquait la foi. La Bible déclare que la foi est une autre assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui est merveilleux dans l'histoire de Anne, c'est que c'est l'éternel qui avait rendu Anne Stélie. Diffinez ça. C'est l'éternel qui avait rendu Anne Stélie. Le problème de Anne ne venait pas de son mari. Le problème de Anne ne venait pas de sa coépouse. Le problème de Anne venait de Dieu lui-même. Il faudrait que toi et moi, ceux-là, nous comprenions que Dieu face à la foi, face à ta foi, face à ma foi, face à notre foi, change sa décision. Peut-être qu'il faut que tu le prennes. Verset 6. Amen. Sa rivale lui produisait les mortifications pour l'apporter à sa vérité de ce que l'éternel l'avait rendu stérile. Qui avait rendu Anne Stélie ? Qui avait rendu Anne Stélie ? Et qui était capable de changer la situation ? Je te pose encore une question. Et aide-moi bien au peuple. Qui avait rendu Anne Stélie ? Qui avait rendu Anne Stélie ? Et qui était capable de changer la situation de Anne ? Si et seulement si, Anne pratiquait quoi ? L'éternel lui-même avait rendu Anne Stélie ? Mais lorsque Anne s'est levée, elle s'est décidée à faire une seule prière. Dieu a changé sa décision. Hello ! Tous les mensonges tous les jours face à des défis. Il y a des situations que nous vivons, qui ne viennent pas de l'éternel, mais qui viennent des hommes, qui viennent des puissances des ténèbres. Il est temps que toi et moi, nous nous levons pour dire qu'il faut que les choses changent. Si personne ne se lève pour prier, bien mais tu peux être sûr que rien ne va changer. Non ! Nous avons besoin, toi et moi, de nous lever. Regarde-moi ici. Nous avons besoin, toi et moi, de nous lever. Parce qu'en nous levant, les choses vont changer. Tu regardes ta situation. Tu observes autour de toi. C'est la maladie qui règne dans ta famille. À partir de 40 ans, on commence à développer. Tu regardes. Tel est mort à 60 ans. Dans ma famille, on n'atteigne pas souvent 40 ans. Dans ma famille, on n'atteigne pas souvent 20 ans. Dans ma famille, on n'atteigne pas souvent 60 ans. Si quelqu'un dans ma famille a eu 65 ans, il a fait fort. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Parce que c'est en te levant que les choses vont changer. Excuse-moi. On ne tient rien au hasard. On a besoin de la monnaie du ciel qu'on appelle la foi. Une seule assurance. Des choses en respect. Hello ? Hello ? Hello ? Tu as besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. Parce que la foi change les circonstances. Même lorsque c'est Dieu qui a décidé. Et que tu te lèves pour exercer la foi. Dieu change la situation. Amen. Amen. Pénilla. Pénilla. Passé le temps à le rappeler à Anne. Elle lui rappelait. Anne. Oui. Notre mari t'aime. Anne. Oui, tu as la2 portion. Anne. Oui. tu l'as apprécié. Même comme tu l'as apprécié, souviens-toi que l'éternel que tu sais t'a rendu comme un Steve. Quelle est cette situation de ta vie qui te mortifie? Quelle est cette situation de ta vie qui te mortifie? Au point où tu te retrouves comme un dam la merdu. En train de pleurer. Écoute le son de ma foi ce matin. Lève-toi. 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 Et du pénis n'a c'est terminé. Lève-toi. Et dis à Dieu, Dieu souviens-toi de moi. Oui tu m'en rendus stérile. Oui tu m'en rendus stérile. Mais je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de changer ce que tu as dit que tu es capable de changer ce que tu as dit. Je te reconnais que c'est toi qui m'as rendus stérile. Mais Dieu, change mon identité. Amen. Celui qui marche par la foi se lève. Celui qui marche par la foi ne regarde pas les mortifications. Celui qui marche par la foi ne donne pas attention au sabotage. Celui qui marche par la foi tienne Dieu sur sa parole. Amen. En ce mot de toi, lève-toi. Tu es le prouvé-toi à la pauvreté, lève-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501